Ce document est produit par l'université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Ronal et l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans le chapitre 2, vous allez être initié à l'anatomie. L'objectif de ce chapitre est de vous apprendre à vous orienter dans l'espace et de mettre en place un vocabulaire commun afin que nous puissions évoluer en 3D. L'anatomie que nous allons étudier cette année en PCM1 se nomme l'anatomie macroscopique. A côté de cette anatomie macroscopique, il existe d'autres formes d'anatomie. Tout d'abord, l'anatomie microscopique, celle qui s'étudie à l'aide d'un microscope et qui concerne les tissus. A côté de cette anatomie microscopique, il existe ce que l'on nomme l'anatomie du développement qui va étudier l'organisation anatomique des organes et des structures au cours du temps. Dans l'anatomie macroscopique, il existe des sous-chapitres qu'il faut connaître. La première anatomie est dite anatomie descriptive. C'est elle qui va décrire les structures et les rapports entre elles. Sur cette anatomie descriptive, on décrit des sous-chapitres. Le premier concerne l'anatomie topographique. C'est l'étude des rapports, des structures anatomiques entre elles. L'anatomie fonctionnelle, quant à elle, explique l'organisation et la réalisation de certaines fonctions, que ce soit par exemple la marche, la parole. Il existe par ailleurs ce qu'on appelle l'anatomie anthropologique, qui est une approche beaucoup plus vaste et qui va étudier l'anatomie à travers les espèces et les races sur toute notre planète. Enfin, il existe ce que l'on appelle l'anatomie comparée, qui va être une étude comparée entre l'espèce humaine et les autres animaux vertébrés. Tout au long de l'enseignement qui va être fait cette année, nous allons insister régulièrement sur ce qu'on appelle l'anatomie radiologique, et qui est une vision de l'anatomie à travers les explorations qui sont faites dans le domaine de la radiologie. Premier élément, indispensable à connaître avant toute approche anatomique, c'est se situer dans l'espace. On utilise en atomie ce que l'on nomme la position anatomique de référence. La position anatomique de référence est visible sur cette diapositive. Vous avez sur la gauche une vue de face, et sur la droite une vue de profil. La description de cette position suit les items suivants. Position debout, pieds joints, regards à l'horizon, bras pendant, et mains en supination. Les mains en supination sont des mains dont la face palmaire est orientée en avant. Vous devez photographier cette position, et vous y référez à chaque fois. A partir de cette position, on définit ce qu'on appelle des axes de référence. Le premier axe est un axe vertical, il est représenté ici en vert, et correspond à une ligne verticale qui va passer par le milieu du corps. Un axe perpendiculaire, cette fois horizontal, se nomme l'axe transversal. Et enfin, la troisième orientation dans l'espace va être transfixion, et se nomme l'axe sagittal. En complément des axes de référence, il existe en anatomie des qualificatifs d'orientation qui permettent de préciser dans l'espace l'organisation des structures. La première orientation correspond à une orientation dite crâniale. Il s'agit d'une orientation au niveau du tronc, qui s'oriente vers la partie céphalique du corps, c'est-à-dire vers la tête. A l'opposé de cette orientation crâniale, existe ce qu'on appelle l'orientation caudale, au niveau du tronc, et qui, elle, est orientée vers les pieds. Au niveau des membres, existe un vocabulaire spécifique qui est valable pour les quatre membres. Lorsque l'orientation se fait en direction du tronc, on parle d'une orientation proximale. A l'inverse, quand l'orientation se fait vers l'extrémité des doigts, en distalité, on parle d'orientation distale. On retrouve le même vocabulaire au niveau des membres inférieurs, avec le qualificatif de proximale, lorsque l'orientation se fait vers le tronc, et le qualificatif de distale, quand l'orientation se fait vers le pied. De la même façon, on décrit une orientation médiale, lorsque l'orientation se fait vers l'axe médian du corps. A l'opposé, on décrit ce que l'on nomme une orientation latérale, qui correspond à un éloignement de la ligne médiane du corps. Sur la vue de profil, on peut tracer une ligne verticale, qui va diviser en deux le sujet, avec une partie ventrale, tout ce qui est en avant de cette ligne, et qui correspond à une orientation dite ventrale. A l'opposé, tout ce qui est en arrière de la ligne, et qui s'arriente vers l'arrière, porte le terme de qualificatif dorsal. Il existe un vocabulaire spécifique au niveau des extrémités des membres. La face qui est orientée vers nous, sur la position anatomique de référence, se nomme la face palmaire de la main. Au niveau du pied, la partie supérieure du pied, qui est orientée vers le haut, se nomme la face torsale du pied. La partie du pied, qui est au contact du sol, se nomme la face plantaire. Voyons maintenant un autre élément fondamental en anatomie, ce sont les plans de référence. Ces plans de référence vont correspondre aux trois directions de l'espace. Le premier plan va correspondre à ce qu'on appelle le plan sagital. Le plan sagital, par définition, est un plan médian qui va séparer le côté droit du côté gauche. Le deuxième plan est un plan perpendiculaire au plan sagital. Ce plan, représenté en bleu sur le schéma, va séparer la partie ventrale de la partie dorsale. Le troisième plan va correspondre à un plan horizontal, représenté en vert sur le schéma, et qui va séparer la partie crâniale de la partie caudale. Pour le plan médian sagital, il est décrit des plans parasagitaux, qui sont parallèles au plan sagital, et qui peuvent être plus ou moins décalés sur la droite ou sur la gauche.